bon on y va c'est parti let's go bonjour tout le monde bon j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après j'ai en fait je fais cette vidéo mais je la fais à l'arrache elle n'est pas préparée je tiens à préciser c'est une vidéo concrètement improvisé mais vu que ben comment dire hier j'étais voir un match de basket et comment vous dire que ça ça m'a vraiment l'ambiance et la comment s'est passé le match ça m'a vraiment inspiré en plus on a gagné donc je te raconte pas enfin si je vous raconte du coup mais ça m'a vraiment inspiré et du coup voilà bon je suis pas là pour vous parler de basket mais dans le contexte ça m'a inspiré voilà donc j'ai d'abord je tenais à vous remercier pour les personnes qui me suis encore toujours bas à l'heure où je vous parle de me suivre m'envoyer des messages en privé des commentaires de me soutenir qu'importe la vidéo qu'importe le thème je suis vraiment très 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 contente de savoir que malgré que ça fait quatre ans que j'étais pas sur youtube que j'ai mis du temps quand même à tout restaurer à tout refaire enfin voilà à faire mon tri je suis vraiment contente de voir qu'il ya encore énormément de personnes qui me suivent et je suis vraiment très contente de voir que même si je parle plus de beauté comme j'ai pu parler avant je suis vraiment content et puis même de vendre du rêve avec l'ancienne marque dans lequel j'étais je suis vraiment contente de voir qu'il ya des personnes qui me soutiennent depuis quatre ans que ce soit sur instagram et même sur mon retour sur youtube je suis vraiment contente de voir qu'il ya des commentaires il ya des personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages aussi sur sur bah en privé parce que ces personnes ont bah vous avez mes réseaux du coup voilà et je suis vraiment ça me fait vraiment très très plaisir et donc du coup pour continuer à à nourrir ma chaîne et ben j'ai décidé de faire une vidéo sur mes expériences qui m'ont permis de ouvrir les yeux voilà parce qu'apparemment vous êtes plusieurs à avoir bien aimé les premières vidéos que j'ai fait avant par rapport à mes expériences donc j'ai décidé de continuer à vous citer quelques quelques expériences qui ont pu changer ma vie enfin ma vie entre guillemets voilà qui ont fait que voilà je vois les choses différemment comparé à quatre ans en arrière voilà et je vais vous citer des expériences qui selon moi peut vous aider aussi pour vous si ça peut vous aider bah voilà alors première expérience donc j'ai appris à choisir comment dire déjà je vais vous dire une première expérience que j'ai fait que j'ai hésité de à faire je crois que j'avais déjà fait une vidéo en ce temps là j'ai décidé d'enlever mes soutiens gorge et oui pour les personnes qui qui ont vu ma photo mise à nu sur instagram donc qui a pu en choquer certaines personnes non je ne fais pas la pute je vous rassure voilà je ne suis pas payé voilà j'expose des photos sur instagram parce que j'aime la photographie et parce que voilà moi j'ai j'adore la photo j'aime mon corps et je ne vois pas ce qui m'empêcherait de poster si j'ai envie de poster des photos ou en noir et blanc où je suis compte concrètement on voit je suis pas je suis pas à poil je me couvre un jour assurant mais où j'ai envie de montrer mon corps et de dire que je suis fier d'avoir un corps comme comme je l'ai et que je suis fier de mon parcours excusez moi mais si ça ne vous plaît pas le contenu que je pose sur instagram éviter de dire à tout le monde que je fais la pute voilà petit clin d'oeil à toi josette la paupillette et oui josette à encore taper et puis je j'adore je voilà ça me désespère bref petit aparté ça c'est fait non je ne suis pas une pute voilà donc mais par contre donc première expérience parce que l'on détournait les on s'éloigne du sujet donc moi j'ai pris une grande décision ce temps là j'avais vu un reportage qui disait par rapport au soutien-gorge que c'était pas bon que ça compressé tout ça bon moi je m'en fous j'ai une petite poitrine donc en l'occurrence voilà voilà mais moi je sais que j'ai enlevé mon soutien-gorge enfin j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge maintenant je ne porte que des que des tops des des petits bûsiers des petits on appelle ça vraiment le c'est pas sans armarture sans armarture si je me trompe armature j'arrive pas à le dire après vous m'avez compris et au moins je suis plus habile dans mes mouvements j'arrive mieux à respirer et moi qui avait des problèmes de santé je sais que ne plus porter de soutien-gorge ça m'a vraiment aidé et même dans tout ce qui est me tenir au niveau de la tenue de comment je me porte au niveau de bah ouais de comment je me tiens je vous avoue car que arrêter de porter un soutien-gorge a vraiment changé ma vie et donc au début j'étais pas il y en avait beaucoup qui disait ouais mais marion ne te rende pas compte c'est vulgaire maintenant en fait j'ai jamais été au voilà je me trouve pas du tout vulgaire après je pense que la vulgarité comment vous dire c'est pas c'est pas en fonction de ce que tu portes c'est en fonction de comment tu te tiens du comportement que tu as et des habitudes enfin de la façon de te 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 tenir tu peux porter un soutien-gorge au final être méga vulgaire dans ton comportement et ouais désolé on m'a appris ça donc voilà donc je tenais à vous dire je sais que moi depuis ce temps là je me tiens beaucoup mieux je me sens mieux dans mon corps et même au niveau santé je sais qu'au niveau respiration ça m'a beaucoup aidé voilà donc arrêtez le port du soutien-gorge bon après moi je vous dis mon expérience s'il ya des filles qui hésitent à l'enlever enfin arrêtez de porter ce genre de sous vêtements bah voilà moi je sais que moi personnellement ça ça va apporter que du mais bénéfice sur tous les plans la façon de me comporter me tenir même quand tu te sens bien dans tes vêtements bah forcément tu as une meilleure attitude et ça se voit en fait dans ton comportement comment tu tiens et tout ça bref donc moi je sais que je vous encourage fortement si vous voulez plus emporter n'emportez pas surtout si vous voulez pas emporter ça sert à rien vous obliger avec à faire quelque chose si vous n'avez pas envie ensuite alors moi c'était au niveau du comment dire j'ai beaucoup qu'est ce que je voulais dire moi j'ai un trou de mémoire j'ai voulu faire un gros comment dire au niveau des clubs de sport j'ai osé moi faut savoir que j'ai fait un gros tri dans tout ce qui est dans ma vie en ce temps là quand je commençais à avoir mes problèmes de c'est vrai je médicamenteux j'ai fait un gros tri vraiment sur énormément d'établissements je me rappelle j'avais fait une vidéo en ce temps là aussi et donc ça n'a pas plus au club de sport donc que j'ai quitté ça n'a pas plus aux endroits où j'allais de quitter tous ces lieux mais si vous ressentez le besoin de faire le tri dans votre vie des lieux que vous fréquentez ainsi que les personnes mon début moi c'était seulement les lieux parce que je sentais que voilà on me rejetait moi je suis désolée je ne donne pas mon argent à des clubs qui me rejettent en fait voilà concrètement moi si je vais dans un club si je suis dans une association c'est pas pour être rejetée bien au contraire c'est pour me sentir bien et donc voilà donc surtout si vous voulez un conseil si vous voulez vous lancer dans une association ou dans un club ou si vous voulez traîner dans des endroits surtout faites bien attention à qui vous donnez vos sous parce que je sais que moi en faisant ça certes sur le coup ça n'a pas plu à énormément de personnes mais moi je ne regrette pas parce que du coup j'ai pu ouvrir mes yeux j'ai pu me remettre en question et j'ai pu faire un gros tri dans ma vie en général grâce à ces changements là donc voilà c'était une expérience que je voulais mettre en avant aussi et je vous avoue que sur le coup ça ne plaît pas bah oui ça ne plaît pas mais si vous n'êtes pas content c'est pareil moi c'est quand je veux améliorer ma façon de vivre je ne le fais pas pour les autres non 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 moi je le fais pour moi en premier en fait voilà et surtout n'hésitez pas à être égoïste voilà troisième expérience j'ai appris à devenir égoïste sur le coup ça surprend oui sur le coup ça surprend ça ne plaît pas forcément et du coup bah voilà ça ne plaît pas les gens qu'on parlait il y a beaucoup de personnes si vous commencez à devenir égoïste à penser à vous d'abord et à penser aux autres après c'est sûr que ça ne va pas plaire à certaines personnes il y a des personnes qui vont péter des câbles moi j'ai eu l'expérience quand j'ai fait mon gros tri et j'ai encore l'expérience là j'ai encore certaines expériences qui sont arrivées récemment et oui quand tu fais un changement de ta vie et bah forcément ça ne plaît pas forcément à des personnes et bah ça ne vous plaît pas tant pis en fait moi je suis désolée mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties que j'ai rayé de ma vie ça ne leur a pas plu et puis voilà c'est comme ça tout ce qui compte en fait c'est que vous soyez bien que vous se sentez bien d'abord dans votre tête dans votre tête dans votre corps et après seulement vous pourrez penser aux autres en fait c'est important d'être bien entouré moi je sais que j'ai tout revu et que je suis dix fois et que je me sens beaucoup plus en sécurité avec le nouveau cercle d'amis que j'ai actuellement avec les personnes qui m'entourent que comparé à il y a deux trois ans en arrière clairement je me sens beaucoup plus en sécurité et je sais que ces personnes là elles m'inspirent à me faire confiance et à leur faire confiance à elles aussi enfin voilà c'est un peu bizarre ce que je dis mais bon je pense que vous me comprenez et donc moi il y avait une autre expérience je ne sais pas si vous êtes au courant mais sur le plan santé alors on ouh je ne sais pas sillonner on m'avait encouragé à aller voir alors en ce temps là on m'avait dit on m'avait dit c'est un psychologue mais non en fait c'est un infirmier thérapeute le monsieur m'a fait la confession récemment on m'avait dit va voir un psychologue et en ce temps là on m'avait dit c'est pas un conseil c'est un ordre donc tu n'as pas le choix tu y vas donc j'y suis allée et donc je vous avoue que sur le coup quand on me dit va voir un psychologue et bah c'est vrai que sur le coup la réponse qu'on a tendance à répondre tous par fierté c'est de répondre non désolé je ne suis pas folle j'en ai pas besoin mais je vous avoue que moi j'ai personnellement donc bah du coup c'est pas un psychologue c'est un thérapeute c'est un infirmier thérapeute je sais que moi j'ai j'ai une séance d'une demi-heure tous les 15 jours à peu près tous les jeudis et je vous avoue que depuis ce temps là bon c'est pas un psychologue je vous le dis parce que moi je me permettrais pas de de mélanger les métiers parce que je ne connais pas la différence donc je pourrais pas vous dire la différence entre thérapeute et psychologue thérapeute en fait ce monsieur là il m'a dit au final qu'en fait il était là pour m'aider un thérapeute en fait c'est surtout fait pour ils sont là pour aider lors des problèmes médicamenteux que moi j'ai pu avoir donc quand j'avais mon surdosage médicamenteux il m'a beaucoup aidé à me guider pas que je devienne parce que c'est vrai que ça a été très compliqué il aide aussi dans il m'a aidé enfin après je sais pas si tous les thérapeutes font ça mais moi je sais que mon thérapeute franchement il lui doit beaucoup et je remercie vraiment la personne qui m'a guidé vers ce thérapeute donc il m'a aidé aussi dans la vie quotidienne et sur le plan donc c'est à dire sur le plan relationnel sur le plan la vie quotidienne tout ce que je fais il m'a poussé au cul même sur le plan professionnel et tout ça il m'a beaucoup aidé à vraiment aller à des endroits qu'il fallait que je fasse que j'aille pardon et à faire le tri dans ma vie il m'a vraiment aidé en ce temps là donc surtout si vous ressentez le besoin de suivre un spécialiste même si c'est pas un thérapeute si c'est un psychologue un psychiatre un neurologue un sophrologue un gynécologue tout ce qui finit en og moi je vous conseille vraiment de le faire de toute façon à partir du moment où vous sentez en vous que vous avez besoin de quelque chose il faut vraiment le faire parce que c'est très important de s'écouter moi avant je m'écoutais pas beaucoup je m'écoutais beaucoup les autres et je vous avoue que ça m'a joué des tours dans ma vie et je vous avoue que maintenant même si ça plaît pas voilà si ça plaît pas c'est pas grave je sais que quand je fais une démarche maintenant quand je fais quelque chose moi je sais que ça me fait plaisir et ça me en général bah ça me fait plaisir donc je suis heureuse du coup et je sais qu'avant je m'écoutais pas et puis ça fait j'écoutais les autres je me laissais influencer par les autres par les propos des autres et donc voilà du coup je voulais voilà j'ai fini avec cette vidéo parce que je vous avoue que là je vous fais la vidéo à l'improviste mais c'était vraiment des expériences que je voulais partager vous donner mon avis et mon expérience parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimez bien ce genre de vidéos du coup ça m'a ça m'a inspiré pour faire une autre une nouvelle vidéo du coup que je vais sortir directement voilà nous sommes lundi de Pentecôte et voilà donc surtout n'oubliez pas si vous ressentez le besoin de faire quelque chose si votre votre coeur ou votre esprit vous pousse à faire quelque chose et bah surtout n'hésitez pas à le faire ah oui et aussi je ne vous ai pas dit mais j'ai une coach une coach oui ça fait un an que je suis une coach en comment dire en relationnel et en féminité voilà donc c'est une femme qui est je pense que je vous mettrai sa chaîne Youtube voilà je sais peut-être que ça pourra intéresser certaines personnes mais du coup voilà c'est une coach en féminité en relationnel et aussi sur le plan professionnel apparemment elle se lance d'après ce que j'ai compris d'après ce que j'ai suivi sur sa chaîne voilà mais j'essaierai de faire une barre d'infos là en dessous pour vous mettre la fameuse chaîne dont je vous parle voilà donc et surtout merci beaucoup donc là j'ai fini j'ai fini avec la vidéo surtout merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent ça me ferait vraiment plaisir aux personnes qui m'envoient des messages en privé pour 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 me donner vos avis ça me fait très plaisir parce qu'il y en a il y en a plusieurs d'entre vous qui qui je sais vous me regardez et puis vous m'avez envoyé des messages en privé tout ça et ça me fait vraiment plaisir de 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 savoir que la communauté est encore là en fait voilà et du coup voilà et merci aussi aux personnes qui qui me dédient des stories voilà en parlant de moi voilà ça m'a bien fait rire ça encore bref c'est qu'un détail ce n'est pas grave du coup voilà j'ai fini la vidéo donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et un commentaire aussi pour les personnes qui ont le temps n'est ce pas et ben puis ciao bye bye du coup allez salut